bonsoir monsieur zemmour je suis prêtre et en vous écoutant alors j'ai lu zemmour j'ai aussi lu pascal vous avez rien fait rien que l'addition des deux noms comme ça je m'en vais là c'est terminé vous avez fait ma soirée et en vous écoutant je suis un peu d'accord et je suis encore un peu insatisfait il me manque dans ce que vous dites une dimension verticale une dimension spirituelle et quand je vous disais je citais pascal tout à l'heure je crois que depuis le jeudi saint au soir le christ est à l'agonie jusqu'à la fin du monde et vous monsieur zemmour vous en pensez quoi qu'est ce qu'il en est de cet enjeu spirituel pardon de réagir vous avez bien fait vous avez bien fait alors je vais vous faire une réponse ambivalente c'est à dire que vous avez bien compris si vous m'avez lu que évidemment je me refuse à cette discussion dans le livre pour des raisons que vous devinez c'est à dire que je ne voulais surtout pas rentrer dans ce genre de discussion puisque je voulais décrire l'état d'une situation et la décrire par sa culture populaire vous avez bien compris évidemment que je n'allais pas rentrer là-dedans maintenant vous n'avez pas à tort il y a une authentique question spirituelle qui se pose elle se pose d'ailleurs doublement c'est à dire que la déchristianisation de la france a été une oeuvre entreprise continuellement et qui est passé si vous voulez selon moi de la nécessaire hostilité au cléricalisme on maintenant on est passé à l'hostilité absolument délétère au christianisme ce qui n'est pas la même chose vous avez évidemment bien compris ça et surtout on est passé maintenant une troisième étape qui est la négation de la culture chrétienne de la france évidemment c'est un on continue fini le boulot de la déconstruction c'est une évidence que à partir sur les sur les ruines et sur les ruines de cette christianisation de la france de cette déchristianisation s'est répandue pire encore une espèce de parodie de catholicisme qui est la fameuse formule vous savez bien de chester tonne le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles c'est à dire que nous avons remplacé une authentique religion et spiritualité de haut vol si j'ose dire par un millénarisme post chrétien droit de l'homiste qui est absolument plus de pas niveau et qui est destructeur et nihiliste si vous voulez le non seulement on a tué le malade mais on lui a inoculé un remède qui lâchait une seconde fois et donc sur ces ruines là sur ces ruines là évidemment qu'est ce qui s'est passé naît à la fois ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire l'anarchie l'anomie l'hubris d'un individu complètement livré à lui même et qui veut réinventer tout qui veut c'est le caprice permanent je veux me marier j'ai le droit ne pas marier j'ai le droit un enfant j'ai le droit et tout est tout est un tout est un objet de consommation et deuxièmement on voit bien que sur les ruines de cette chrétienté française repousse une nouvelle spiritualité étrangère qui est la spiritualité de l'islam et qui ce n'est pas un hasard si il ya autant de gens qui se convertissent à l'islam il y a évidemment une quête de spiritualité une quête de sens une quête d'ordre une quête de contraintes aussi on ne veut jamais reconnaître ça mais l'homme n'est pas que libre il a aussi besoin de contraintes et comme disait pays l'ordre l'ordre seul fait la liberté le désordre fait la servitude donc il y a un besoin d'ordre et qui n'est plus donné par le catholicisme qui est donné évidemment par l'islam voilà château brillant l'avait dit d'ailleurs détruisez le christianisme et vous aurez l'islam on voit bien cette époque qui est partagée entre donc je dis une anarchie et un nouvel ordre et je pense que d'ailleurs l'église et la hiérarchie catholique à sa part de responsabilité dans cette désintégration générale il me semble mais peut-être que vous me l'accorderez que l'église n'a pas n'a pas résisté beaucoup à ce nouvel ordre mondial en tout cas depuis les 40 dernières années il y aurait peut-être aussi du côté de l'église de restaurer certains thèmes certaines valeurs certaines exigences parce que je pense que contrairement à l'époque qui vient de s'acheter et que j'ai décrite il y a un besoin de remise en ordre et que les gens iront à celui qui assumera le plus fort et le plus nettement c'est